Bon ça fait un petit peu bizarre mais vous avez bien lu le titre, on va définitivement arrêter de poster des vidéos sur cette chaîne MS Design. Avant d'en faire le bilan et d'expliquer pourquoi, sachez qu'on n'arrête pas tous nos projets. Justement on en ferme un pour pouvoir en prioriser d'autres à côté. Et bien c'est parti pour cette dernière vidéo sur la chaîne MS Design. MS Design ça a vraiment été une aventure de dingue. Donc on est parti de deux amis qui ne connaissaient rien au motion design et tranquillement au fil de nos publications on apprenait, on vous apprenait aussi, cette matière incroyable qu'est le motion design. Mais ça n'a pas que été du motion design, on a eu toute l'aventure YouTube autour de ça. De la gestion de contenu, de community management, de la gestion de clients, de sponsoring et forcément aussi notre confiance en soi devant la caméra qui s'agrandit de jour en jour. Alors le bilan en termes de chiffres de ce qu'on a pu générer en 5 années de réalisation de contenu sur cette chaîne YouTube. Déjà au niveau des abonnés aujourd'hui on est à 51 000 abonnés ou 50 900 un truc dans ce style là. De base on est parti de vraiment zéro. Je me souviens même d'un matin, je suis allé au lycée, j'étais ouais regardez ma nouvelle chaîne, j'ai 32 abonnés, j'étais super content. Aujourd'hui on a quand même pas mal évolué. Il y a vraiment eu une ascension assez importante au tout début de la chaîne quand on a commencé à publier vraiment deux vidéos par semaine quand ça a été un petit peu imposé ce rythme là. Là l'audience a vraiment explosé, on est passé très rapidement à 1 000 abonnés, puis 2 000, puis 10 000, puis 20 000. Les compteurs ont quand même vraiment explosé, en tout cas pour nous à notre niveau c'était vraiment énorme. La chaîne comptabilise aujourd'hui un total de 3 millions de vues, donc 3 millions de vues c'est quoi Mathieu ? C'est beaucoup, c'est même assez fabuleux pour la petite niche qu'est le motion design, et surtout la création de tutoriels en français. Ouais voilà justement c'est ça qui est assez hallucinant. Et la vidéo la plus vue de la chaîne c'est Tuto crée une intro en motion design qui a comptabilisé un total de 456 000 vues. Ça représente un gros pourcentage par rapport au non total de vues. Ça reste quand même des statistiques pour lesquelles on est assez fiers. Et en termes de revenus, alors on va pas vous le cacher, on gagne quand même très très peu d'argent avec la chaîne MS Design. On est à peu près autour de, allez, entre 50 et 70 euros tous les deux mois qu'il faut se diviser par deux. Donc autant dire que c'est pas avec ça qu'on va vivre pleinement en France pour deux personnes. Donc heureusement, comme on va le dire un petit peu après, qu'on a eu quelques sponsoring et quelques partenariats. Parce que c'est vrai que YouTube aujourd'hui c'est compliqué d'en vivre. Il faut vraiment faire beaucoup de chiffres et c'est pas le cas étant donné notre petite communauté. Alors concrètement les conséquences de toutes ces activités qu'on a pu faire sur cette chaîne, c'est d'abord les connaissances en motion design. On est vraiment parti d'un niveau le plus bas possible pour aujourd'hui pas avoir un niveau extrêmement élevé non plus. Mais on a quand même des solides bases en motion design et c'est quand même quelque chose qui apporte un vrai plus. Notamment pour nos nouvelles professions entre guillemets, nous maintenant on s'oriente plus en termes de production vidéo. Pour pouvoir animer les textes sur les vidéos, pour pouvoir faire des effets particuliers sur les vidéos, ça reste toujours très utile d'avoir un espèce de background aussi important en motion design. Bah ça ajoute vraiment une plus-value. Il y en a qui sont vraiment orientés production vidéo, c'est-à-dire la personne qui tient la caméra et c'est tout. On a quand même ce petit plus qui nous permet de nous démarquer face à nos concurrents. Donc on a appris énormément de choses aussi, pas forcément que sur du motion design, parce qu'il a fallu faire des miniatures, il a fallu gérer la communauté comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc on a pris du galon sur pas mal d'autres logiciels et d'autres compétences, notamment Photoshop, toute la suite Adobe en fait on l'a quand même bien charbonné. Et au niveau du community management, c'est vrai que forcément YouTube c'est YouTube, mais il y a aussi d'autres réseaux qu'il faut développer. Donc on a développé Instagram, chacun sur nos comptes, parce que c'est un petit peu compliqué d'avoir un compte commun, parce qu'on partage différentes choses, bah comme on va vous le dire un petit peu, on a vécu deux vies différentes ces dernières années. On a aussi développé Facebook, où il fallait qu'on publie, ça a été un petit peu compliqué d'ailleurs. Mais on essayait vraiment de faire notre maximum pour vous proposer du contenu de qualité le plus fréquemment possible. En conséquence vraiment directe qu'on a eu pour nous deux, c'est que la chaîne a été un argument assez puissant de crédibilité par rapport à nos inscriptions, à nos différentes formations qu'on convoitait. Notamment pour moi qui voulait aller par exemple à 3, à l'UT3 pour faire un DUT MMI, c'est un petit peu mon gros projet MEDesign, qui a fait en sorte que je puisse être accepté, étant donné la tronche de mon dossier scolaire. C'est quand même un point qui n'est pas négligeable, parce que ça nous a permis d'accéder à des formations et à des opportunités qui sont quand même très intéressantes. Donc cette crédibilité, on ne l'a pas ressenti que dans la formation, on a aussi ressenti au niveau des clients, parce que du coup on a un portfolio qui est suivi par 50 000 abonnés quand même. Donc c'est vrai que ça augmente un petit peu le taux de crédibilité qu'on a vis-à-vis de nos clients. Puis même en fait la chaîne, chaque vidéo c'est un nouveau point d'entrée pour la chaîne et ça peut mener à un maximum de clients potentiels. Et ça c'est quelque chose qui est super intéressant en tant que jeune entrepreneur, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque quand on a créé la chaîne, on avait quel âge ? On avait 17 ans ou 16 ans ? 16 ans oui. On avait 16 ans, aujourd'hui on en a 20, mais du coup de 16 à 20 ans on a pu développer quand même pas mal de compétences. On a du coup pu gérer des clients, savoir comment ça fonctionnait, comment on écrivait les mails professionnels, comment on échangeait bien par téléphone pour bien se faire comprendre, pour faire les devis, etc. Donc on avait même cherché à créer une société à deux personnes, alors en fait on a créé une autre entreprise. C'était un petit peu foireux comme idée, mais au final ça a quand même bien marché. Donc grâce à la chaîne on a pu participer à deux événements en particulier, deux grands événements qui restent dans nos souvenirs vraiment importants. Donc la Motion Motion qui s'est déroulée en quelle année ? En 2016, ça a été vraiment génial. C'est un festival de motion design qui se déroule à Nantes tous les ans. Donc ça continue, n'hésitez pas à y aller. Donc on a pu rencontrer et se faire reconnaître pour la première fois. Ça fait tout bizarre. Bon, c'est pas dans la rue, on se dit pas qu'on est trop famous. C'est juste que, étant donné que c'était un festival en motion design, eh bien forcément on retrouvait quelques abonnés et ça nous a fait tout bizarre de voir « Hey Mathieu et Hugo, j'ai appris le motion design grâce à vous. » Ah bah ça fait du bien, ça fait vraiment plaisir. Je sais même encore aujourd'hui, parce que des fois je rencontre des gens qui sont un peu dans le domaine de la vidéo, il y en a certains qui me disent « Ah ouais, mais ce design, en fait, putain mais je te connais du coup, c'est grâce à toi que j'ai appris à faire des lower serve, des animations de texte, etc. » Donc ça fait toujours bizarre de se dire qu'il y a des gens que nous on ne connaît pas du tout, en fait, c'est eux qui nous connaissent et qui ont regardé nos vidéos, qui savent un peu ce qu'on faisait. Mais bon, vu qu'on ne montrait pas vraiment nos têtes à toutes les vidéos, forcément on se fait beaucoup moins à reconnaître entre guillemets par rapport à des youtubeurs qui se montrent en facecam tout le temps. Mais bon, le but n'était pas non plus de faire ça pour la FEM, quoi. C'est clair. Mais ça fait vraiment très drôle. Dans ma formation, je suis en licence pro TSI, et en fait, finalement, tout le monde connaît MS Design, pas forcément nos têtes, mais quand on dit qu'on est derrière ça, déjà, ça fait une petite fierté et on est content. D'ailleurs, je vais pouvoir vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée le premier jour où je suis allé à mon IUT à 3. Donc c'était tranquillement la rentrée, on allait se faire un nouveau groupe de potes, je parlais un petit peu à tout le monde. Puis en rentrant, j'ai pris le bus avec un mec que j'avais rencontré dans la journée qui était passionné par le motion design, on a commencé à discuter un petit peu. Et juste avant qu'il arrive à son arrêt de bus, il m'a dit « Ouais Hugo, tu connais la chaîne MS Design ? » J'ai regardé ça depuis hyper longtemps, je me suis formé avec eux, etc. Moi, je fais « Bah, c'est moi ! » Le mec, il a fait « Non, si, non ! » Je me suis connecté à mon compte YouTube, j'ai montré la chaîne. Donc des situations qui sont totalement improbables, qu'on ne s'y attendait pas du tout, mais c'est excellent ce genre de truc, voir que vraiment on est suivi par des gens, on ne s'en rend pas du tout compte qu'on tourne derrière la caméra. Donc voilà, c'est quand même des expériences qui sont super marrantes. On s'est un petit peu éparpillés, on va revenir sur nos souvenirs et parler de la MDCE, donc c'est la Motion Designers Community Event, donc par Maxime Acquart et Sylvain Favre. Donc ils ont une chaîne YouTube. On les a rencontrés d'ailleurs au Motion Motion, c'était la première fois qu'on les voyait. On se parlait par Skype, etc. à l'époque. Et c'était la première fois qu'on les voyait en vrai. Ils sont vraiment super. Et d'ailleurs, merci beaucoup à eux de nous avoir invités à leur premier event à Paris. Et donc cet event, il est vraiment monté en puissance parce que maintenant, il y a genre Andrew Kramer de Video Copilot qui rejoint et qui fait des interventions, des conférences au MDCE. Ça s'est éparpillé à Barcelone, à Londres, etc. Donc c'est quand même assez costaud maintenant. On est quand même fiers d'avoir assisté au tout premier event et on les remercie encore une fois de nous avoir invités parce que ça a été une expérience assez formidable. On s'est rendu compte que finalement, le motion design, c'était comme une petite famille et qu'on était finalement si petits au niveau de nos compétences par rapport à des gars qui faisaient des énormes modélisations en 3D impressionnantes. C'est vraiment super important de participer à des events. On est tous derrière nos PC à faire du after, du cinéma 4D toute la journée. Mais quand vous avez l'opportunité de vous déplacer et de rencontrer des personnes qui font la même chose que vous, foncez parce qu'on apprend énormément des autres. On enchaîne avec les remerciements. Alors déjà, un très très grand merci à toutes les personnes qui nous ont suivi, qui nous ont soutenu, donc à tous vos likes, à tous vos commentaires, à tous vos partages même, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Ça nous a vraiment beaucoup aidé. Petit moment émo, rien de tout ça n'aurait été possible sans vous forcément. Un grand merci également à toutes les marques qui nous ont fait confiance parce qu'il faut dire que ce n'est pas facile de faire confiance à deux petits jeunes de 17 ans sur YouTube qui font des vidéos depuis leur chambre en motion design. Mais il y en a quand même certaines qui nous ont fait confiance, qui nous ont envoyé des produits, qui nous ont proposé des contrats. Donc voilà, nous en tout cas, ça nous a permis de voir une nouvelle facette de la communauté YouTube, de voir qu'on pouvait gérer des partenariats malgré notre jeune âge entre guillemets. Puis ça nous a fait découvrir un maximum de choses. Donc merci en tout cas à toutes ces marques-là. Et enfin, un grand merci à Maxime Acker et Sylvain Fab encore une fois par rapport à la motion design community. Ils nous ont vraiment tendu la main, ils nous ont vraiment appris un maximum de choses. On a passé une excellente soirée avec eux à Paris. Franchement, on s'est vraiment éclatés. On a rencontré vraiment plein de gens grâce à eux. Donc voilà, en tout cas, merci à eux encore une fois. Maintenant qu'on vous dit tout ça, que cette aventure est merveilleuse et tout ça, mais alors pourquoi on arrête cette si belle chose ? Les réponses sont relativement simples. La première, c'est, pour être tout à fait transparent avec vous, un des intérêts du motion design. Je dois dire qu'en fait, au début, on était vraiment à fond dedans, on était vraiment super passionné par le domaine. Mais il y a beaucoup de passion qui commence très jeune et qui se finit aussi très vite par la suite. En tout cas, pour ma part, j'aime toujours le motion design, mais pas au niveau pour lequel je m'impliquais avant. Je me verrais mal là à continuer à en faire et à produire toujours des vidéos toutes les semaines, pour produire du contenu, ça serait un petit peu faux. Aujourd'hui, je me concentre plus sur la production vidéo et Mathieu aussi est plus de ce côté-là. Donc on a acheté les appareils, des objectifs, des stabilisateurs, le drone, etc. Donc voilà, on est vraiment plus de ce côté-là par rapport au motion design. Même si on en pratique toujours, ça peut toujours nous servir pour différentes productions. En tout cas, ce n'est plus vraiment le cœur du métier qu'on a envie de suivre. La deuxième contrainte qui est non négligeable, c'est qu'il y a deux ans et demi, on est tous les deux partis dans un DUT métier du multimédia et de l'Internet, mais dans deux endroits assez différents. Moi, j'ai été à Laval et lui à Troyes. Donc on était quand même à 500 km de différence. Et pour créer du contenu ensemble, c'est un petit peu compliqué. On n'allait pas faire le déplacement tous les week-ends pour tourner. Ça a été vraiment assez compliqué de créer une cohérence sur la chaîne parce que chacun créait du contenu de son côté et on a vécu deux vies différentes et puis deux expériences différentes. Et donc forcément, ça a créé un déséquilibre au niveau de la chaîne et c'était plus cohérent d'avoir deux personnes ensemble qui faisaient la même chose, mais pas ensemble sur la même chaîne. Ça ne voulait rien dire. Ça a cassé un petit peu le principe d'avoir une chaîne à deux au final. Le but d'avoir une chaîne à deux, c'est de créer des vidéos ensemble et ce n'était pas le cas. Et donc cette année, on a tous les deux fini nos DUT MMI. Hugo est à Paris, il s'est lancé dans une aventure de freelance. Donc tu travailles, tu le diras peut-être tout à l'heure. Et moi, je continue les études à Angoulême. Et Paris-Angoulême, on est encore à 500 km de différence l'un de l'autre. Donc on reste sur une continuité de distance. Donc toujours très compliqué pour faire du contenu. Alors ce qu'on va pouvoir retenir de cette expérience, c'est qu'avoir des projets, peu importe l'âge, c'est vraiment super important. Nous, on a vraiment commencé avec zéro compétence. Mais quand je dis zéro compétence, c'est on ouvre AVS Video Editor et on ne sait pas vraiment comment fonctionner une timeline. Donc on a vraiment appris de A à Z. Je me souviens, j'ai commencé à bosser sur After Effects avec la CS4 Portable. La version Adobe. Et puis du cinéma 4D, on faisait des vieilles intros en 3D dégueulasses. Et maintenant, on a quand même eu la possibilité, avec notre matériel et puis avec nos connaissances, nos expériences, de ces cinq années finalement, de ces cinq années qui ont structuré notre base de professionnalisme. C'est trop important. Ne vous arrêtez pas aux simples cours que vous suivez, aux simples petits tutoriels de temps en temps. Créer, créer, créer. Et c'est comme ça que vous y arriverez. Parce qu'en fait, c'est dans une démarche proactive à toujours vouloir réfléchir à produire du contenu. Dès que vous avez une idée, c'est « Ouais, putain, il faut que j'aille créer une nouvelle vidéo. » Dès que vous rencontrez quelqu'un, « Putain, c'est-à-dire, on fait une vidéo ensemble. » Il y a toujours des opportunités à prendre, de développer du contenu, de développer une audience. C'est juste incroyable. En tout cas, sur YouTube, ça permet de se faire connaître, de faire connaître son travail, ça augmente son portfolio, ses compétences. Pourquoi ne pas créer du contenu si ça apporte autant de points positifs ? Petit disclaimer quand même, on ne se dit pas qu'on est des dieux, etc. On est toujours dans une démarche de développement parce que c'est un domaine où on est en constante progression, parce qu'on ne peut pas s'arrêter sur quelque chose, parce qu'en fait, le domaine, il est toujours en avance, en avance, en avance. Il y a énormément de choses qui sortent, etc. Et pour éviter de rester dans une routine dégueulasse, sans progrès, et on est obligé d'apprendre, d'apprendre. Donc, il ne faut vraiment pas nous prendre pour des dieux. On a commencé vraiment au plus bas de l'échelle et maintenant, on est juste à un niveau au-dessus. Mais je pense que dans 10 ans, et j'espère bien qu'on sera encore à un niveau au-dessus. Donc, au tout début de la vidéo, on vous disait qu'on fermait ce principal projet pour pouvoir en faire un autre à côté. Et bien, c'est le moment de vous en parler. Donc, Mathieu, je vais te laisser commencer. Toi, tu fais quoi de ton côté ? Moi, vous pourrez toujours me retrouver sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et YouTube. Je créerai toujours des vidéos sur les choses qui me plaisent. Donc, du motion design, de la production vidéo, puis le fait de créer tranquillement une boîte de production. Vraiment le background, tout ce que vous ne voyez pas. Donc, vous allez pouvoir m'accompagner dans cette aventure. Et quant à moi, si vous ne savez pas ce que je fais exactement en ce moment, là, je suis sur Paris en tant que freelance et je travaille pour la chaîne YouTube Nowtech en tant qu'assistant. Donc, je m'occupe de tout ce qui est cadrage, mise en place du setup, gestion des miniatures, etc., le montage des vidéos. Et donc, en parallèle, j'ai d'autres clients et j'ai aussi l'audience que j'aimerais bien développer sur une autre chaîne YouTube. Et mon but à terme, c'est de pouvoir réaliser du contenu autour de voyages, autour de prestations, autour de plein de trucs super intéressants qui me passionnent au sujet de la vidéo. Et il y a un projet qui devrait sûrement vous intéresser, c'est je vais partir aux Philippines dans deux mois. Je pars pour deux mois et demi de production vidéo là-bas. En gros, je vais faire une vidéo par semaine, toutes les semaines pendant deux mois. Le but, c'est vraiment de retranscrire un maximum d'émotions. Et à la fin de ce voyage, je finirai par une grosse cinématique qui devrait, j'espère, envoyer du lourd. Donc, si ce genre de contenu, ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à aller nous suivre sur le nouveau lien qu'on met en description. Donc, il y aura le lien Instagram, le lien Facebook, le lien YouTube, en tout cas pour nous deux. Et c'est là où vous pourrez nous suivre sur nos nouvelles aventures. Parce que si vous avez kiffé l'aventure MS Design, il n'y a aucune raison que vous ne kiffiez pas l'aventure qui arrive. Donc, bien évidemment, cette chaîne YouTube, elle ne se ferme pas. Tout sera encore en ligne. Vous pourrez continuer d'apprendre sur cette chaîne. Mais du coup, vous pourrez nous retrouver sur des chaînes différentes activement. C'est les derniers mots qu'on prononce sur cette chaîne. Encore mille fois, merci pour tous vos encouragements. C'était vraiment une aventure exceptionnelle. On a appris vraiment beaucoup de choses à faire tout ça et on regrette vraiment ça pour rien au monde. Et c'était Mathieu Hugo pour la dernière fois sur MS Design. Salut ! A plus ! Sous-titrage ST' 501 A plus !